Bon, il y a quelques jours, j'ai fait une ouverture de coffre-songe avec mon abruti de pote. Et cette enflure avait acheté pour 16 millions de coffres, et il a même eu une dame Jess. On a tout misé sur une légende. Après, ça peut arriver, d'un coffre à l'autre, voici un... Beau gosse. Oh, mais ça change. Comme on n'est pas pote pour rien, voilà ce que ça a donné. Salut, mon quoi cartuchot à la crème. Bon, tu sais que du coup, la vidéo qu'on a fait l'autre jour sur les coffres-songe, ça m'a fait réfléchir de où. J'ai eu une bonne idée de débile, j'ai mis en vente tous mes stuff, et je vais tout miser en coffre. Là, je vais faire un all-in, ça va être incroyable. Ce à quoi il m'a répondu que j'étais juste un gros fils de pote. Mais bon, j'étais décidé, j'avais besoin de pimenter un peu moins d'aventure d'office, alors je l'ai fait. Oh là, stop. Maintenant, tu t'abonnes tout de suite à la chaîne, et tu mets un like, et tu mets la cloche, et tu vas voir ma chaîne secondaire, et tu me donnes 600€, tu m'achètes une belle voiture, tu vas me chercher les croissants tous les matins à 8h. 8 jours à 16h57, tu te danses la Macarena pour moi. Bon, les gars, moi, maintenant, je vais vous laisser avec l'opening. Territoire des cactères, il n'y a jamais personne qui a ouvert là, à mon avis. Ici, on en a pour 20 millions de coffres, toutes mes économies. Débile. En vrai, j'espère, en vrai de vrai, j'espère pas grand-chose, je m'en fous un peu. Parce que dans tous les cas, je me suis trouvé une solution qui me plaît, c'est vraiment, si j'ai plus rien, ça va me remotiver à fond pour remonter un perso de zéro, refaire mes trucs. Vraiment, ça me hype de fou de recommencer de zéro, tu vois. Je sais pas si tu captes le truc, mais ça fait vraiment un nouveau défi, alors que là, avec mon stuff multi, je m'ennuie un peu. Alors, j'aurais pu juste le garder et recommencer à zéro quand même. Je savais que j'avais quand même un peu à côté, alors que là, là, ça me donne un vrai défi, tu vois. Je sais pas, moi, ça me fait kiffer. Ah bon, ça se trouve... On est un peu sur le jeu, tu vois, au moins, ça te redonne un peu de... Bah, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc là, je pars du principe, vraiment, où je vais absolument rien avoir, qu'on soit clair. Je te propose qu'on commence. Toi, c'est quoi tes petits pronos, en vrai ? Moi, en vrai, je pense que tu vas avoir une légende. Je pense que t'auras pas une jazz, par contre, parce que j'en ai une il y a deux jours, il faut peut-être pas pousser mes amis dans les articles, comme on dit. Mais je pense, pour le coup, tu vas avoir une légende, je sais pas pourquoi, je le sens bien. En vrai, sur une centaine de coffres, ça me paraît faisable. Enfin, j'espère pour toi que tu auras le mieux possible, mais je pense que t'auras une petite légende, quand même. Moi, je suis quasiment persuadé que je vais rien avoir, et si j'ai une légende, ça va être une éclatée. Mais, en fait, j'ai tellement jamais rien eu dans ces coffres-là, que je me fais pas d'idée. Mais bon, je me dis, je le fais quand même, ça me fait triper. Il faut savoir se faire triper dans ce jeu. C'est un jeu de golemont, alors il faut savoir se faire plaisir, même si c'est stupide. Moi, je sais que je vais... En vrai, je vais pas forcément le regretter, parce que, tu as dit, ça va me remotiver aussi. J'ai l'aventure sur Rookam qui me motive aussi, donc c'est pas trop grave, quoi. En vrai, est-ce qu'on peut avoir une petite anecdote quand même à raconter avant que tu ouvres tes coffres ? C'est que, suite à mon ouverture sur mes coffres avec la dungeon, c'est acheter des coffres que t'as ouverts et t'as une Magikrabe dedans. Donc, ça pourra pas être pire, dans tous les cas, que ça, quoi. Si je peux avoir une tonne de Magikrabe. Là, franchement, j'ai une Magikrabe, ça va... Si t'es trop déjà en 3 Magikrabe, je pense que... Je vais avoir un démon colossal. Mais en vrai, j'ai pas tant de coffres de ça. Après, les gens ont l'habitude de voir les ouvertures songes de l'Ace Baroudeur. Quoi, où le gars, à chaque fois, il ouvre 500 ou 1000 coffres. Pas même level, là, clairement. Bon, on est parti. Je commence par ouvrir ce qui est, pour moi, le plus naze, c'est-à-dire ceux-là. Parce qu'en fait, à part la Dame Jess, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut avoir. Les runes astrales et patentes, elles sont cramées, je crois. 280 000. C'est toujours ça. Et les prismas, c'est vraiment nul. Tout ce qui est nul, je l'ai en masse, donc c'est bien. Les runes astrales, en vrai, bon, déjà, on est content. Si vraiment, je suis pas satisfait du truc, et toutes les runes, les trucs que j'ai, je vais les remettre en vente et je vais recommencer. Mais tu te regardes jusqu'à ce moment-là, je brosse les gens. Non, mais il faut qu'on soit clair entre nous. Là, je veux, je vais faire que ça. D'accord ? Ça va être que des petits openings, mais ça va être marrant. On enchaîne avec les narques fantastiques. Bien évidemment, le mieux, c'est la Destin, ici. Runes astrales et patentes, ça vaut 200. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu peux avoir les détails, même. C'est juste un énorme golemont. Donc là, c'est mes kamas qui partent en fumée. Ça part en plus, c'est buggé. Le truc, ça vaut pas 37 minutes, je crois. Arrête. C'est vrai ? C'est vrai, je crois. Allez. On fera comme si ça avait l'esprit-là. Wouah. De runes astrales à la suite. Allez. Salut toi ! Oh, mec. Yes, 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 yes. Ah oui ? Yes, yes, yes. Ok. 22. C'est la meilleure que tu pouvais avoir. Ok, je suis rentable. Du coup, et en plus, j'ai dit vraiment, je m'attends à rien. Et à la limite, je dis, bon, bien évidemment, le mieux, c'est destin. Ça y est, je suis rentable. Est-ce que... Bah, je suis en train d'enchaîner là, mais... Yes, mec. Bon, j'ai plus assez de kamas pour mettre en vente. Ça, c'est une autre histoire. Mais je suis refait. Je suis refait. Ça y est, je vais pouvoir... Les gars, je vais pouvoir réinvestir et refaire pareil. Le mec, ça arrête jamais. C'est beau, c'est magnifique. Bah, on continue, hein, de toute façon. Est-ce que déjà, l'opening n'est pas juste réussi, en fait ? Tu compenses tout ce que t'as investi. Donc, au pire, voilà quoi. Après, il faut savoir, là, il y avait 20M d'estimé, mais j'ai pas mis 20M dedans. Moi, ça valait un peu moins que ça. Bah non, j'ai dû mettre 18 ou 19. Donc là, en vrai, je suis rentable. Donc là, tout ça, c'est du bonus. C'est-à-dire que... Ah oui, donc là, je vais ouvrir cela. J'avoue, je fais aucune transition. Mais ça, c'est vraiment du bonus en plus. La map, t'es confiant dans cette map ? Ouais, bah, pour l'instant, écoute, ça se passe bien. Alors, j'aimerais bien avoir au moins quelques runes astrales là-dedans, quoi. C'est merveilleuse, là, c'est vrai. Pour le coup, j'ai checké le prix il y a deux jours, c'était 1,3 million la rune. Ah, bah, voilà. Ah, ouais, ouais. 1,3 million, donc si ça, on peut en avoir... Il y a trois semaines, un mois, j'en ai vendu encore pour plus de 2 millions la rune, non ? Voilà. Là, il en faudrait quand même un peu plus que ça. Parce que là, ça sent les troncs pourris, en fait, les rues. J'ai eu que deux runes astrales. 6%, ok. C'est 6%, pourtant, donc ça va quand même. Les prismas, je crois que c'est pareil, c'est assez cringe. Ouais, c'est 4 000, mais ça doit être ça, pour le coup, je pense, à l'unité. Là, on est... Ok, bon. Les runes astrales, ça régale, franchement, ça, je suis preneur de fou. Tu fais quasiment 5 millions, là. Ouais, pour l'instant, ça sent un peu le caca, quand même, cette partie de la vidéo. Oh, ça bug, c'est une légende. Je vais être blindé en... Les gars, stop, non ? Tu vas te faire à balle de reflet onirite, là ? Tu vas en avoir pour 300, 600 000. Ouais, oh non, t'es fou. Non, le prix, c'est par contre, c'est vachement le prix des reflets. Par contre, il y a autre chose que des reflets, là-dedans ? C'est comment, là ? Il y a une frocobure dans les 3 derniers coves, j'annonce. Ok, bon, il y a une rune astrale ? Oh, oui. La deuxième. Ok. 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 Il y a une frocobure dans les 3 derniers coves, j'annonce. Bah, du coup, on va dire que j'avais 20M d'investi, et... Alors, attends, parce que là, c'est pas... J'ai 22M ici, donc c'est principalement la légende. J'en ai pour 285 000 de prismas sapin. On va dire que c'est à peu près le prix. Et au niveau des runes astrales... Oh, j'en ai pour 10M de runes astrales ! Bah, ouais, ça ne me donne pas, hein. Ah ouais, donc en fait, là, je viens de faire un bénéf de 10M. Ah, nickel, du coup. Le choix est payant. Est-ce que, du coup, tu vas là tout vendre et réinvestir derrière ? Fais voir, du coup, les destins, c'est... L'item sert à quoi ? Je n'ai jamais checké ça, j'ai une début de tour, le porteur gagne 9% de dommage s'il est au contact d'année. C'est fait, c'est paqué, c'est... Ma première vraie légende à moi, parce que là... Déjà, on n'a pas eu de Magicrable. Enfin, j'ai pas eu de Magicrable, ça, c'est une très bonne nouvelle. Tant mieux. Donc, bah, bon opening, juste, je suis rentable, donc parfait, en fait. Bah, pour le coup, c'était un choix qui a été... Bah, c'est un peu comme... Moi, il y a deux jours, finalement, on a... On s'est mis dans la merde pour pas grand-chose. Et finalement, c'est payant. Donc, tardite, investissez tous vos camas disponibles. Il y a tellement de gens qui vont faire ça, il y aura plus. Ah ouais, c'est des gens qui coûteront cher. En fait, le but, c'est de ruiner l'économie des légendes, comme ça, tout le monde pourra en avoir. C'est ça, l'idée. Comme ça, le jeu est. Donc, pour toutes les personnes qui sont restées jusque-là dans la vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que j'essaye d'en refaire malgré mes faibles moyens. On n'oublie pas de référencer la chaîne, s'il vous plaît. C'est hyper important, ça m'aide beaucoup, et ça motive aussi, vous connaissez l'histoire. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt.